... Encourager et faciliter l'accès des femmes au poste de cadre dirigeante, c'est le pari du réseau féminin OSEE, piloté par le pôle ministériel. Lancée en 2019, cette expérimentation dédiée aux femmes poursuit plusieurs objectifs. Révéler les ambitions professionnelles et les expertises dans tous les métiers et fournir des clés pour manager. Imaginée par Hélène Fernandez, haute fonctionnaire en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, le dispositif OSEE illustre l'engagement du pôle ministériel à renforcer la mixité dans les postes d'encadrement. Je me sentais tellement inspirée par les expériences, les vécus. J'ai vu des femmes qui assumaient leurs envies. Les barrières, les peu de barrières qui me restaient, je les ai levées. Quelque chose qui donne de l'assurance, en fait, et qui conforte dans les choix, dans la démarche, dans les objectifs. Il y a une espèce de sororité qui émerge, c'est vraiment de se dire « Allez, tout ensemble, on va y arriver. » Caroline, Anaïg, Marine et Laurence ont participé à la troisième promotion. Pendant plusieurs mois, elles ont confronté leur posture et rencontré des femmes inspirantes qui, comme elles, à un moment de leur carrière, se sont interrogées, ont dû faire des choix et les assumer. Une respiration dans un quotidien effréné pour s'exprimer librement sur ses envies, ses craintes et ses doutes. Dans ce podcast, pour chacune d'entre elles, il sera question d'équilibre entre vie professionnelle et sphère privée, de management au féminin, de gestion des émotions, de connaissance de soi et d'apprentissage. Elles nous racontent les bénéfices d'OSÉ et l'impact concret de cette aventure collective 100% féminine. Bonjour Marine Rueau, vous êtes sous-directrice adjointe à la délégation Loire-Bretagne de l'Agence de l'eau. Pourquoi vous portez volontaire pour la démarche OSÉ ? Faire un pas de côté et puis avoir aussi l'opportunité de se mettre en mouvement pour rencontrer des femmes inspirantes qui avaient des parcours très différents mais qui pouvaient nous donner des idées, nous amener à réfléchir sur nous, sur notre parcours et sur la façon dont on voulait le prolonger. Laurence Retailleau, vous travaillez pour le réseau SNCF en tant que responsable prospective à émergence. Qu'est-ce que vous attendiez avant d'y aller ? Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Plein d'interrogations sans forcément vouloir trouver à chaque fois des réponses. C'était vraiment dans l'idée de écouter, partager, ressentir, dire ce que je ressens et à la fin voir si je suis alignée avec ce que je fais dans mes actions. Pendant ces six mois, vous avez toutes les quatre été réparties dans des sous-groupes autour de quatre thématiques. Anna Higlemeur, vous dirigez le service pilotage connaissances et développement durable de la direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique. Vous avez travaillé sur un sujet central, comment concilier vie professionnelle et vie personnelle. Pourquoi avoir choisi cet atelier ? C'était mon point d'entrée dans Rosé. C'était concilier gros postes avec l'impact le moins important possible sur ma famille. Caroline Bondoy, bonjour. Bonjour Aude. Vous êtes à la tête de la division des risques accidentels à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Pays-la-Loire. Cette question de l'équilibre, c'était une préoccupation pour vous aussi ? Les postes de management, ce n'est pas que de l'organisation du travail, ce n'est pas que de piloter des projets compliqués, mais c'est beaucoup d'humains. Et finalement, ce n'est pas un rôle maternel, mais c'est quand même un rôle où on prend soin des gens aussi. Mais gérer de l'humain et gérer beaucoup d'humains, et aussi gérer l'humain à la maison, c'est ça qui est compliqué. Et peut-être la barrière que moi j'avais, c'était de... Enfin, que j'ai encore un peu quand même, de me dire, après c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, je sais gérer des choses compliquées. Donc, la barrière qui reste, c'est plutôt, est-ce que j'ai les ressources en moi suffisantes humainement pour à la fois être une bonne mère et à la fois bien prendre soin des gens avec qui je travaille ? Marine, que tenez-vous des réflexions menées sur ce sujet ? Pour moi, le monde du travail, ça se construit vraiment dans la durée, qui veut voyager loin, ménage sa monture, et qu'il faut savoir prendre le temps et préserver ce volet personnel. C'est bien en ayant une certaine satisfaction de ce côté-là qu'on peut être pleinement présent et disponible et du coup performant du côté professionnel. Et vous, Anaïg ? Je n'ai pas considéré que j'étais en échec sur le concilier vie pro et perso, mais en tout cas, c'était d'arrêter de culpabiliser. C'était de se dire, ce n'est pas parce que j'ai envie d'avoir une super carrière, que je suis une mauvaise mère et je ne serai pas une meilleure mère si je renonce à ma carrière. C'est-à-dire que cette dichotomie de c'est l'un ou c'est l'autre, c'est noir, c'est blanc, en fait, non, ça n'existe pas. En fait, il faut bricoler. À vouloir être Wonder Woman, à vouloir tout réussir en même temps, en fait, ça n'existe pas. La femme qui est objective, c'est la femme qui dit qu'elle a des vulnérabilités. S'écouter, poser ses limites pour mieux avancer et assumer ses choix, ce sont des réflexions qui ont été menées lors de l'atelier Oser sortir du cadre et construire son propre parcours. Laurence, c'est la thématique qui a retenu votre attention. Pourquoi avez-vous choisi celle-ci ? C'était celle qui me ressemblait le plus, c'était celle qui me posait plus de questions au moment où on a choisi voir si le parcours, si le chemin professionnel que je faisais était le bon. Et ça veut dire quoi, sortir du cadre ? C'est pas forcément, justement, aller dans ce qui est écrit, dans la chronologie, normalement, des choses. Et justement, dans cet atelier, vous avez choisi d'inviter Françoise Messi. En quoi sa carrière vous a inspirée ? Vraiment quelqu'un qui est passé dans sa vie professionnelle dans différents états, à l'opposé, vétérinaire, pasteur. Pourquoi je ne m'autoriserais pas à faire comme elle, en fait ? Pourquoi elle a fait ces choix-là ? Elle a décidé d'elle-même, elle n'a pas forcément été chercher un avis, un réconfort ou l'accord de quelqu'un d'autre. Anaïg, votre personnalité inspirante a elle aussi un parcours atypique. Il s'agit de Fanny Boulbois, naturopathe et fondatrice d'un cabinet de conseil en stratégie. Expliquez-nous pourquoi. C'est inspirant parce que une vraie capacité de résilience face au Covid où son activité a complètement chuté, une capacité à gérer une entreprise en début de semaine et à gérer un taf de psychologue naturopathe le reste de la semaine. En plus, elle ajoute à ça le fait qu'elle prend du temps pour elle. Ce qui a vraiment fait écho, c'est de dire ce n'est pas parce que tu prends du temps pour toi qu'elle sera moins bonne que les autres. Je cours partout. C'est redonner du sens dans son action, c'est quand même assez important. Marine, qu'est-ce que ça évoque pour vous cette notion de gestion du temps ? Prendre le temps, ce n'est pas du temps perdu. Et que cette notion aussi de temps pour soi nourrit la façon dont on aborde le reste. Laurence, votre truc à vous pour vous ressourcer, c'est le sport. Alors, qu'est-ce que la démarche osée a provoqué chez vous ? Je l'assume encore plus en se disant comme quoi, c'est bien un équilibre, ce n'est pas que moi. J'ai besoin de faire du sport. Ça me nourrit, ça me déconnecte et je trouve des solutions à ce moment-là en plus. du yoga, de l'aquabike, de l'aviron. Voilà, je fais différents sports qui me défoulent et puis en même temps qui m'apaisent et me ressentent. Caroline et Anaïg, depuis que vous avez participé à Oser, vous avez mis en place des actions concrètes dans votre quotidien pour prendre soin de vous. Racontez-nous. J'ai pris des bonnes résolutions de prendre des temps pour moi pour marcher chaque jour et dans ce temps que j'ai chaque jour où je marche, finalement, je réfléchis beaucoup, je prends du recul aussi par rapport à tous les sujets que j'ai à traiter dans la journée et ça permet aussi de faire ce petit pas de côté et de dire qu'est-ce qui est vraiment important. Quand Fanny m'a dit que grâce à la méditation, elle était très concentrée et elle me disait mais je suis hyper efficace et comme moi, je veux être très efficace, je me suis dit je vais m'y remettre. J'en fais quatre fois par semaine je pense à peu près. Prendre le temps de la réflexion, se recentrer, c'est aussi se connecter à ses émotions. C'était le thème d'un autre atelier intitulé Les émotions dans le management. Caroline, vous qui avez travaillé sur ce sujet, qu'en avez-vous retiré ? Ça a été une révélation pour moi. J'ai compris comment on pouvait se laisser guider par ses émotions justement pour poursuivre sa carrière, faire les choix et puis aussi bien sûr au quotidien dans la manière de manager son équipe par exemple. Et donc là, on avait deux invités qui étaient Chantal Joanneau et Sophie Morlon et là, ça a été vraiment très inspirant parce qu'elles indiquaient que c'était important de bien se connaître, de bien analyser ses émotions et puis après, derrière, c'est dans la manière dont on les communique à son équipe. C'était vraiment important de bien les détecter pour savoir ce qu'on se permettait de partager ou pas. Marine, cette question de la gestion des émotions, pourquoi ça fait écho à votre rôle de manager ? Et quelles clés, quels enseignements vous avez pu tirer de ces rencontres et de ces échanges ? Ça a vraiment amené à réfléchir sur la pratique, comment on s'écoutait pour mieux écouter les autres en fait. Et vous, Laurence ? Il y a une des intervenantes qui nous a dit sortez un peu des fois en réunion, vous lâchez tout, déconnectez et poum ! Mettez-vous en 360 et regardez un peu ce qui se passe autour de vous, ressentez un peu les choses et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et j'avoue que ça marche pas mal. Vous avez mis cette technique en pratique alors ? Oui ! Marine, vous avez choisi de travailler sur un autre thème central de la démarche aux E, femme actrice du management de demain. C'était un sujet de préoccupation ? Cette question du management de ce qu'on peut apporter en tant que femme manager, c'était vraiment une question importante pour moi. La question aussi de la légitimité en tant que femme, elle revient régulièrement de dire est-ce qu'on est capable ? Est-ce qu'on est légitime ? On a parfois cette image peut-être d'une certaine faiblesse des femmes et finalement, c'est vraiment l'inverse qui nous a été montré, c'est le fait de dire qu'être capable d'accepter sa propre vulnérabilité, en fait, c'est aussi permettre aux autres de mieux s'exprimer, de prendre leur place, d'accepter aussi leur propre vulnérabilité et du coup, d'en faire des forces. Caroline, Anaïg, en quoi cet atelier vous a marqué sur le plan managérial ? Dans le management de mon équipe, je pense que j'ai pris conscience des atouts que j'avais déjà puis des choses peut-être que j'avais à retravailler et dans ces axes-là, c'est peut-être être davantage en contact personnalisé avec chaque membre de mon équipe. Quelque chose qu'on nous a beaucoup dit mais qui est vrai, c'est de valoriser tout ce qui est bien, valoriser nos agents, valoriser les actions positives. Marine, plus globalement, que vous a apporté le réseau OSEE ? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans votre vie durant ces six mois ? J'ai eu l'impression que ça a affiné en fait la connaissance que je pouvais avoir de certaines facettes de ma personnalité et ça a confirmé le fait que si c'est important pour moi, ça a du sens. Du coup, ça lève effectivement un certain nombre de doutes par rapport à ça. Caroline, la démarche OSEE vous a permis de dépasser certaines de vos craintes ? J'avais peut-être ce sentiment avant, cette impression que quand on est trop dans l'écoute, finalement, on n'est pas assez... Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas assez capable de prendre des décisions, on n'a peut-être pas assez d'autorité et là, ça m'a un peu libérée d'entendre une générale des armées nous dire que l'écoute, c'était un super atout et que c'est pas parce que c'est pas sous prétexte qu'on est manager qu'on va être moins bon si on sait écouter. Au contraire. Au contraire, parce que si on écoute, on connaît mieux son équipe, on connaît mieux ses forces, ses faiblesses et on saura mieux la guider. Et vous, Laurence, vous avez le sentiment d'avoir conforté votre posture pendant ces quelques mois ? Totalement, totalement. J'ai raffirmé mon alignement, ça m'a... Voilà, j'ai pas forcément trouvé la solution, la réponse, pardon, à la question qu'on me pose. Qu'est-ce que je ferai dans 10 ans ? Qui aujourd'hui, pour moi, est encore quelque chose où je n'arrive pas. Par contre, dire j'assume aujourd'hui ce que je fais et que je veux pas bouger et que j'aime ce que je fais, ça m'anime et je pense apporter des choses à l'entreprise. Et vous, Marine ? Dans les choses qui ont vraiment pour moi été confortées, il y a l'idée qu'on peut expérimenter à petits pas et il n'y a pas d'obligation à ce que les choses se fassent de façon brutale. Elles peuvent se faire plutôt en douceur et la démarche osée, elle est vraiment dans cet esprit-là de prendre le temps, de poser les réflexions, de se projeter aussi sur ce qu'on peut avoir envie de faire. La force de la démarche osée, c'est ce partage d'expériences entre toutes ces femmes. Parlez-moi de cet apport du collectif. Ce réseau osée permet d'avoir pas de jugement de valeur vraiment et d'aller librement sans contrainte vers des personnes qui sont en dehors de votre entreprise aussi. Comme ça, vous pouvez parler librement. C'est aussi bien vers les autres, l'échange avec les autres que la découverte de soi, l'échange avec soi-même. Ça m'a ouvert les yeux sur l'importance de partager ces problèmes. C'est normal de pouvoir échanger avec d'autres qui ont peut-être vécu des choses un peu similaires et qui vont pouvoir vous donner des conseils et puis voilà. Finalement, ça va résonner, on va trouver de nouvelles idées. On se retrouve avec des profils assez hétérogènes, des fonctions différentes. Et généralement, quand même, ça fait beaucoup écho. Les problématiques de l'une sont les problématiques de l'autre. Donc le collectif, c'est ça, c'est de se dire bon, face à ce constat qui est plus ou moins bien, on va y aller ensemble. Si vous deviez donner un conseil à une femme qui s'interroge sur son avenir professionnel et qui n'ose pas candidater à un poste de manager, ce serait quoi ? Il faut savoir faire un travail sur soi pour mettre de côté tous les petits signaux qui vous disent mais tu n'es pas assez comme ci, tu n'es pas assez comme ça. Moi, je trouve ça passionnant de manager des équipes. Donc quand je vois des femmes qui ont cette fibre-là, je leur dis vas-y, fonce. Mais pose tes conditions. Et vous Anaïg, vous pensez que les femmes se mettent des barrières sur le plan professionnel ? Arrêtons de s'auto-censurer et de dire ah non, moi je ne vais pas se postuler à truc parce qu'il y a machin qui est ingénieur des ponts et qui a déjà candidaté. Et alors ? On va me dire voilà, on se tire, il y a aussi un enjeu, il y a la société, les traditions, mais il y a aussi nous-mêmes. En fait, on s'auto-censure, on se tire des barrières dans le pied toutes seules. Donc ça, c'est majeur, c'est aussi de changer la façon dont on aborde les choses nous-mêmes. Finalement, oser, ça signifie quoi pour vous ? C'est faire quelque chose qui nous semble au départ pas fait pour nous ou trop grand pour nous. C'est le fait de se dire qu'on peut essayer, en fait. Prendre le temps de poser ses expériences et de voir si c'est pour nous ou pas. Oser, moi je le mets surtout, c'est sortir du cadre. Oser, être soi et s'assumer. Oser, c'est allez-y et vous verrez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada